Kaiser von Kärnstein bonsoir à toutes et à tous je vous retrouve pour la campagne des contes vampires sur Warner Totala pour l'épisode 10 de la série donc lors des précédents épisodes nous avons commencé à taper le chaos et qu'il nous tape au signe et on s'est aperçu qu'il commençait à nous faire des petits raids dans nos armées et à piller et raser certaines de nos cités donc du coup on va essayer de mobiliser nos armées pour le contrer donc c'est ce que je vais faire je vais essayer de bloquer certaines armées donc alors il y a Prac qui est pas loin il y a qui se lève aussi donc on va essayer de faire en sorte de repousser le tout donc là il faudra essayer de alors mais chaque fois que j'ai l'armée de Corse mais je n'ai pas tout éventu et qui se fait réattaquer à nouveau on sait jamais de repousser le chaos enfin les petites armées du chaos qui arrivent donc là les nains sont avec nous et reconstruis certaines de nos vies alors ça c'est mitigé donc je vais que chaque fois de toute façon que je fasse ça marche pas donc j'ai le prochain à tour l'armée de Manfred va exterminer les armées ils ont plein d'argent et d'armées qui sont sur notre tir donc là pour château on les extermine j'ai essayé d'utiliser l'armée de Corse pour recoloniser certaines régions que l'armée de Corse pour recoloniser la cité donc on a un soulèvement comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes donc là du coup avec Manfred ok l'armée se barre très bien voilà armée détruite domination des prisonniers très bien ils ont perdu une armée je vais recoloniser la cité je perds 960 ans mais tant pis si ça a un coup derrière avec l'armée de Gorst je vais aller vite essayer de reprimer cette armée et je vais recruter j'ai recruté s'ils ont plus large autant prendre des lancers squelettes j'en prend deux on n'est jamais trop prudent avec des lancers en supplément alors du côté de c'est assez ouf quoi je peux pas y accéder c'est incroyable déjà je vais me foutre là ils n'attaquent pas qu'ils se lèvent je ne le vois pas qu'ils se lèvent du fait que la cité est bien gardée donc après il faudra que je booste la défense aussi hein donc il faudra une garnison et certainement un bâtiment militaire aussi donc là on a gagné Manfred encore gagné un rang donc on va lui mettre quoi il a gagné un point de compétence on va le mettre artifice pour pousser la corruption empirique donc ça te prie un point de corruption là et au prochain tour Gorst il extermine cette révolte vampire donc là il n'y a pas trop de défis encore c'est pas les du changeur là de Tsench machin on va tenter d'essayer de repousser nos adversaires et le Kaokis bar ce qu'il est très courageux évidemment on le connaît même avec une garnison de niveau 2 je n'arrive même pas à les repousser c'est ouf donc là les vargs ils sont là tout le monde se bat c'est incroyable ça j'arrive même pas accéder au truc en un tour c'est ouf ça c'est quoi car il y a du cas où ouais après j'ai pas rien fait encore bah non oh quoique je vais commencer par ce bâtiment là déjà tac toi je vais me foutre du côté de Kislage tiens comme ça je pourrais choper les deux armes et les détruire les astrales armées de Manfred se refont tranquillement donc le tour prochain sera reconstruit donc là il va faire des armées les années en tir pour le moment je ne peux pas faire la guerre avec l'Empire un problème majeur à régler donc voilà les nains ils se baladent on va voir j'ai pas de beaucoup de problèmes avec eux pour l'instant donc là les hordes du Kao commencent à subir de l'usure ce qui est intéressant donc les vargs ils se retirent ils se font la malle parce qu'ils sont... ils sont quand même est-ce que vous sentez cette crise en provenance du nord les tourbillons du Kao sifflent vers le sud souillant les terres et avec eux s'avancent les guerriers du Kao nous devons nous préparer la guerre approche et qui a donc rassemblé les troupes belliqueuses quel genre de champion détient ce pouvoir Archaon le seigneur de la fin des temps est en approche Archaon le seigneur de la fin des temps est revenu sur terre avec lui avance d'énormes troupes du Kao préparez vous à l'apocalypse donc voilà Archaon est sur le point d'arrivée donc on va vite terminer ses armes premières armées du Kao et repousser donc ce que je vais faire je vais faire la bataille donc ça va je vais faire la bataille notre leader légendaire d'arcane c'est très bien donc là Vlad il a gagné un point on va lui mettre... voilà on va encore booster à fond l'attaque des morts et je vais vite le rapatrier vers Prague parce qu'on va avoir besoin de Vlad et de Manfred je vais vite les rapatrier il faut recoloniser je ne peux pas recoloniser la cité tout de suite par contre j'ai laissé une de mes armées ici ensuite alors bon je ne sais pas pourquoi j'ai des mods d'ordre public donc tout simplement à cause du manque de corruption ce que je vais faire je vais vite passer le niveau 2 et je vais passer Gorce ici pour gagner un petit peu d'ordre public il va gagner un niveau aussi donc on va lui mettre... on va lui mettre... ordine mortel ça durera très bien donc Vlad va essayer de revenir vers Prague rapidement et moi je vais essayer de bâtir une garnison ici parce qu'avec Archaon qui arrive il va falloir vite doubler les troupes enfin renforcer les troupes donc on va lui mettre un mysticateur de Melcott au niveau magie ce match de long pourrait être intéressant quand même contre le chaos je suis plus à vous donc là pour le moment on est horairement mais... la tempête arrive Archaon et les changeurs de Tsench sont là en plus ils sont pleins d'états clients donc il va falloir aussi s'occuper d'eux donc déjà quand on parle d'eux les Vargs ils sont là oh on dévalise ah bah ça vous le savez Manfred donc ils sont ouf taille c'est incroyable la portée qu'ils ont ou quoi je vais essayer de l'intercepter mais c'est pas gagnant à mon avis ah non il manque ça regardez c'est ouf quoi donc dans deux tours on va terminer ça euh toi tu vas nous mettre de la croissance ici on en a besoin pour le moment euh Prague on peut rien faire donc Vlad tu vas vite remonter vers le Nord il a trop de chaos il a trop de chaos on va essayer d'exterminer cette petite art du chaos normalement il ne doit plus rester grand chose après je pense ah non à mon avis c'est la dernière armée ici on la poutrait ça serait bien comme ça on pourra coloniser Von Scrad et tenir après il est trop près des terres chaotiques quoi la corruption vampirique ne sera pas assez forte je pense contre les différents trucs du chaos pour le moment le chaos ne nous fait rien pour le moment donc on va essayer de se préparer tranquillement un Blizz Bar tiens deux hard ok j'ai repéré deux hard du chaos très bien ah il m'attaque ma gangzone l'emporte et elle détruit toute l'armée ce qui est très bien ah bah non on dirait que ça suffit pas donc il va falloir agréer ses hordes commande Fred est-ce qu'il peut aller l'exterminer ? bah non il peut pas voilà très bien bon je suis tombé dans une pseudo embuscade donc euh je vais faire la bataille donc euh je vous retrouve sur le champ de bataille les amis je vous retrouve donc sur le champ de bataille pour faire l'affrontement comme les zombies donc vous aurez une petite bataille d'ouverture donc j'ai déployé mon armée donc en gros pour vous faire la faire courante j'ai mis en première ligne mes gardes d'écrit donc avec épée et bouclier derrière j'ai suivi des lanciers devant pour éviter des charges de santiger par exemple j'ai également mis mes gardes d'écrit par mon nom derrière et mes guerriers squelettes Manfred est pas loin ma cavalerie derrière avec mes chevaliers noirs mes vargest et mon unité de l'eau fineste au cas où donc c'est parti je vais commencer à avancer mettre la pression sur mon adversaire ils sont moins nombreux que moi du genre clairement ils ont 6 unités dunkers qui me font pas peur ils ont déploiement d'avant-guard c'est tout regardez on m'a dit c'est courir moi je vais juste avancer ce qui est justement l'armée tout ce qu'il faut les seules menaces que j'aimerais bien m'éliminer au moins c'est le seigneur adverse qui est là voilà le moche il est moche hein déjà est-ce que je peux commencer pour lui faire un peu peur d'esprit donc je pourrais mais il faut que je m'avance je vais laisser avancer écoutez les seules menaces alors ici vous le voyez ce sont ces santiger donc ce que je veux faire c'est commencer à envoyer mes vargas vers eux du coup pour commencer le show on va booster notre taux de puissance et on va lui balancer une boule de feu sur ces gores feu on va voir combien de gores vont être shootés voilà ça va même traverser le régiment tout va bien ce que je vais faire je vais vite percer je vais vite m'occuper des hunger des santiger ici et moi je vais contre attaquer déjà alors avec mes cartes des cryptes armadoules sur les hunger les cartes des cryptes bon elle est là les santiger les santiger mettent vite en déroute les sont mises en déroute par les vargas donc voilà moi ce que je vais faire je vais recharger derrière et je vais envoyer au corps à corps enfin j'ai déjà affaiblé mon adversaire avec un buveur d'esprit ou l'entamer voilà le buveur d'esprit fait son travail petit à petit et je vais continuer à soutenir mes hommes en envoyer une boule de feu ici les lanciers ont fait le taf c'est très bien la garde écrite va continuer à moissonner pendant que mes vargas s'occupe de ses tireurs et moi avec ma cavalerie je vais tenter de neutraliser mon adversaire donc je vais booster encore mon taux de puissance je vais juste oublier mon optimisation de résurrection en tournant la puissance du cercle ce que je vais faire je vais vite passer les vargas sont passés les archers sont vite mis en déroute donc là il y a un combat le seigneur homme bête est là il se fait un petit peu massacrer donc voilà je vais utiliser mes différentes unités aussi pour essayer de limiter mes différents adversaires voilà donc là la bataille commence à se gagner ma première unité tient bon ma cavalerie va traquer il a mes loupes finesse ils ont pris un peu cher du fait de mon attention donc voilà j'ai gagné donc je vais vous couper quelques instants le temps de on se retrouve sur la map de campagne donc je viens d'exterminer une grande partie de l'armée en bête et je vais réengager les besonniers qu'ils ont pas survécu donc voilà l'armée elle s'est retirée dans le bois ce qui est très bien du coup je suis un petit peu embêté avec Manfred parce que je ne peux pas aller plus loin bon cette armée en bête elle reviendra un peu mais celle-là il faudra vite que je m'en occupe également et voilà n'est pas apporté malheureusement pour le moment je vais rester en ma position et je vais commencer par renforcer Prague du fait que les tirs du chaos sont proches ici je vais alors je vais bâtir ceci en attendant pour rebooster la croissance et après une fois que j'aurai terminé ces bâtiments je vais les renforcer à potentiel revenu une autre hard dome bête ce qui est très bien les guerriers du chaos on ne les voit plus enfin en attendant la tempête d'Archaon bien sûr ils seront alliés le changeur de forme là machin bigule oh de toute façon regardez je vous en ai montré une voilà l'armée est exterminée qu'est-ce que je vous la de toute façon de toute façon on a l'air du chaos il faudra vite l'éternuer les varkis qui se barrent donc voilà il y a encore cet agent exalté quoi il faudrait que je trouve quelqu'un pour le tuer mais il est puissant à mon avis tu m'éton ah non il n'est que niveau 2 ça va il n'est que niveau 2 donc du coup je vais essayer de tenter de l'assassiner mais oula attendez il a combien de chance ? 27 c'est pas assez donc il va rester un petit peu avec le Gorst le temps de se former un petit peu alors il aura un peu d'expérience donc autant profiter donc à Wolfenburg on va rebattir ça et on fera aussi une mine d'or ce qui fera un peu de sous en plus donc voilà l'art de la harte des ombets s'est enfuie loin malheureusement et je ne peux pas la rattraper celle-là aussi utilise le chantier du chemin de la guerre ce qui est quasiment assez impossible à attraper aller rattraper donc voilà j'ai encore gagné un point je vais lui mettre le sort euh euh c'était lequel que quelqu'un m'avait conseillé c'était Fatalita je crois ou non aspect du chevalet du destin ça peut être sympa je vais plutôt faire ça on va le booster donc ce que je vais faire donc cette armée ombet ne représente plus une grosse menace pour l'instant j'essaie de traquer l'autre donc là il faudra détruire toutes les hard ombets pour être tranquille donc là le bras zéro est bâti donc on va pouvoir recoloniser reconstruire un peu et pour passer notre culte vampirique sur ces terres donc là ils ont une petite armée donc là pour le moment le cas où ça commence à se maîtriser petit à petit même si c'est un peu compliqué mais voilà j'ai confiance donc il faut toujours attend on a que cette province on pourrait en avoir huit là en reconnaissant que l'oblaste complètement le problème c'est que je peux pas quitter la zone du fait que leur public n'est pas encore assez stable donc le chaos pour le moment il faudra contenir le chaos maximum et dans une période de stagnation moi je l'accorde je le lis pas mais si je peux revenir à repousser ah encore un agent ah la 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 donc l'air du chaos elle se barre donc lui il vient aussi oh il y a deux armées qui viennent emmerder le monde donc voilà ah bonus de 20% franchement bloqué Manfred ah ah effectivement c'est fâcheux oh là attendez c'est les armées de qui ? le gardien éternel ouais et oh oh là là on va rester là parce qu'on a deux grosses armées à affronter donc là là il faut essayer de mettre un maximum de renfort parce que j'ai peur de ce qui nous attend regardez moi ces armées oh archaon il a déjà il est déjà là il est déjà là Manfred, Gorst. Lui là, ça se passe bien. Est-ce que si je l'enlève, ça va plus un, pile poil. Donc tu vas remonter vers... Il faut remonter vite par là, mais ça va être chaud. On va essayer de vite de la ramener. Le Roi Ghost Rigoy, ça se passe bien. On continue. Oh là là, ça va être Chouarcaon. Le chaos, mais bien dans le sens du terme. Ah, les deux armées avancent de concert, sinon c'est pas drôle. Et l'autre, il se barre. Est-ce que ce ne serait pas un impôt ? Donc là, l'autre, il a gagné un rang. Et allez, il y a encore un essau de la garnison. Putain, deux héros quoi. Abusé. Manfred. Vu que tu n'es pas loin, tu pourrais exterminer ces deux armées. Bah non, j'ai fait une connerie. Oh là 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 là. Putain, j'ai laissé l'armée isolée. Ils peuvent pas se déplacer pour le moment, mais... Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une bonne garnison, mais est-ce qu'elle sera suffisante ? Putain. Donc l'autre, on va lui encore booster ça. Hop. Il a deux armées qui sont en CR quoi. Ça va être compliqué à gérer. Ouais. J'ai pas d'ali malheureusement. Donc lui, il fait quoi ? Il va isoler l'armée. Il va attaquer, il va attaquer, il va assiéger. Attends, le gardien éternel sont isolés. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un coup à faire finalement. Donc déjà, je vais voir comment vont réagir les vagues. Donc il se perd plus dans mes terres. Très bien. Comme vous voulez. Là. Donc là, il faut que je revienne vite mes renforts du côté de... Oh, il y a, il y a. Ça va être chaud. Donc dans l'oslandre, on a construit une mine d'or. Ça va un petit peu mieux économiquement. Comme vous le voyez. Je vais pas encore l'améliorer quoi. Et Manfred. Manfred, tu peux aller par là. Mais toi... Est-ce que je me mettrais pas à leur portée pour les rattraper ? Il y en est contraint. Je veux juste voir un peu ce qu'il a. Je pourrais le battre. Je pourrais. Donc voilà. Arcan, il a combien de pieds est là ? Quoi ? 4433 Vlad, il en a. 3749. Ouais. Donc attendez. Je vais pas attaquer. Là, le fait que l'ennemi massillage, ça me dérange pas pour le moment. Donc du coup, je vais me mettre pas loin. Je vais juste me mettre ici, derrière. Et je vais aller voir comment l'ennemi va faire. Je vais tester un petit peu sa réaction. Donc là, on a les deux grosses armées du chaos avec les deux monstres. Enfin, les deux gros. Manfred, il attaque. Alors, lui, il a combien de PV déjà de gros ? Non. Je préfère me retirer. Il est trop fort pour le moment 1 contre 1. Donc voilà. Par contre, là, si les vagues bougent pas, je pourrais peut-être me les exterminer. Et là, en plus, ils vont se prendre de l'attrition. Et que l'air du Kauki font des petits raids. Ça va pour embêter le monde. Ils savent faire. C'est des malins. Donc là, l'unité d'arrivée. Je sais pas comment il faut pour autant de mouvements, les vagues. Mais c'est infolant quoi. Autant, il veut arrêter le jeu du chat et de la souris pour le moment. Donc voilà. Mon héros vampire de l'ombre qui a encore gagné un rang. Je vais lui mettre... Affaiblissement. Ça peut être sympa contre les gros. Alors, est-ce que toi, je peux te ramener ? Donc ici. Non, non, non. Attends, est-ce que tu peux t'intégrer ? Est-ce que tu peux intégrer l'armée de Manfred ? Ah, son armée, elle est con. Mais bon. Admite, on supprime ça. Et toi, on t'intégrer. Donc voilà. Tandis qu'on ramène Hellman Gorse pas loin. Du coup, les deux pourront agir de concert. Mais par contre, s'ils décident d'attaquer Vlad, je m'en voudrais. J'ai l'avantage en un contre. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'affaiblir un petit peu l'armée du chaos. Avec plusieurs vampires. J'essaie, petit mom. Après tout, j'ai un... J'ai un pouvoir de vampire. Donc, autant utiliser à bon escient. Donc là, il y a encore ces agents qui s'embêtent au monde âge. C'est ouf. Ah, il se bat, lui. Par contre, je l'impression qu'il est pas rapide. Quoi que... Il faut arrêter ce gardien. Parce qu'il va être assez destructeur dans notre région. Aïe, 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 aïe. C'est très bien. Putain, il y a un putain de mouvement en fait, le gardien éternel. Je l'imaginais pas aussi rapide que ça. Par contre, il y a encore pris des pertes. Donc, je vais essayer de la tirer, écoute. Si on peut tirer sur l'attention. Je vais le mettre en impasse d'armée. C'est risqué, mais ça passe. J'ai quatre lancers. Donc, on va vite passer la vie au niveau 2. On va essayer de booster la carnison. Le bras zéro. Et là, je vais essayer de repousser déjà par Karon. J'ai 60% de chance de le battre. Le problème, c'est tous ces monstres, quoi. J'ai réfléchi un peu parce qu'il y a du beau. J'ai vu là, mais... Les zombies vont me servir à rien. Par contre, les nancy vont être utiles contre les cavaliers. Les géants du chaos sont des monstres assez redoutables. J'ai davantage du nombre, mais la qualité, c'est autre chose. J'ai l'expérience, certes. Je vais essayer d'en construire d'autres bâtiments. Je sais qu'il m'asse combien de tours avant de la famille. Il m'asse cinq tours, ça va. Si j'arrivais à attirer cette armée-là déjà... C'est l'art du chaos qui commence à popper. C'est l'art du chaos qui commence à être assez infernal. Je vais attaquer. Je vais prendre OK. T'es sérieux que je ne gagne pas ? OK, très bien. Très bien, très bien. On va se retirer de l'eau et on va voir ce qu'il va passer. Là, c'est un moment assez compliqué à gérer. Mais une fois que je repasse ce moment, je pense que la campagne va prendre d'autres bâtiments. Ouais, ouais. D'accord. T'as bien un trou hier toi. Je sais pas ce qu'il aurait perdu. Zéro perte. Zéro. Vous vous rendez compte ? Zéro. La bulle. La bulle. Non mais moi, je vais pas laisser passer ça. Ça va. En plus, il nous a ridiculisé. On lui a fait aucune perte. A cet oiseau de mailleur, là. Donc là, il va falloir vite s'occuper de ça. C'est bon. Putain, que des ennuis aujourd'hui. C'est l'épisode. Allez, hop. C'est toi. Voilà. Toi, tu clams. Donc voilà, la Reunion Vampire. Encore une. Encore une qui est détruite. J'y crois pas quoi. Est-ce qu'il va clamser un jour ou ça se passe comment ? Attendez. Il va se mettre là. Est-ce que si j'ai l'attaqué avec Manfred, les forces convenissent ? Oh ! Là, il y a moyen. Là, on va tenter de se le faire. Je vais juste regarder un petit peu le temps d'épisode qui reste. À peu près. On va voir. Quoique. Le problème, c'est ces trois canons là-bas. Il n'a pas de volant, donc ce qui me laisse un avantage. Il y a 3500 PV. J'en ai 3532+, mon Vampire. Bon. Il y a quoi comme bâton ? Le Livre d'Achur. Ça lui laisse une grosse réserve. Euh, ouais. Tiens, Manfred, il a combien d'attac ? 84 et 8. Donc, Manfred est au-dessus de lui, clairement. Il perd sa armure. Euh, non. Il est indémoralisé. Donc, en gros, si on veut le tuer, il faudra le tuer jusqu'au bout. Il doit avoir une résistance magique, un truc du genre. 40. Attends, il est résistant à la magie. Au projectile. Bon, de toute façon, j'en ai pas, ce qui me va très bien. Il provoque la peur. Il cogne pas mal de sortes du domaine du métal, on dirait. Euh... J'ai une Mancorse aussi en soutien, de ne pas l'oublier. Bon, allez. Je vous ferai cette bataille au prochain épisode. Ouais. Vous aurez une bataille spectaculaire entre lui, entre Shantor et le gardien, le gardien éternel, face à Manfred von Kerstin, avec une armée foule, accompagné du nicromantien de Mangorst. C'était Kaiser von Kerstin de Planète Otaba. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. La vie entre... C'est à dire... ... C'est à dire... Sous-titrage FR ?